Allez cinq secondes avant l'extinction du feu rouge et le départ de cette super finale de la catégorie Elite Pro et c'est et c'est et c'est ça va partir ça va partir voilà il faut laisser procédure double oui non non mais il faut laisser voilà c'est parti il fallait laisser la personne le départ de Jean-Baptiste Dubour l'acteur Nicolas Prost est surpris par le rallye main Quentin Giordano me réussit à garder sa place on s'est frictionné un petit peu mais c'est bon c'est un petit contact sympa voilà alors que Quentin va essayer de repasser oui c'est de bonne guerre et il repasse d'ailleurs j'ai l'impression Quentin alors pour l'instant Jean-Baptiste Dubour est en tête devant Jérémy Sarri Nicolas Prost ou l'attention Jérémy Sarri prêt en sandwich par les voitures de DR Racing on a les voitures de DR oh il passe il a laissé la porte s'ouvrir Jérémy Sarri Nicolas Prost en a profité pour prendre la deuxième place derrière Jean-Baptiste Dubour pour l'instant dans cette super finale oui avec un excellent départ donc dans ce premier tour des deux Renault Zoé de Jean-Baptiste Dubour Nicolas Prost derrière c'est un peu plus compliqué vous le voyez Philippe parce que effectivement cette brume de neige elle est un petit peu gênante évidemment mais c'est la course c'est ce qui fait la beauté de la course aussi mais c'est pas facile de attention l'attaque une nouvelle fois de Quentin Giordano sur Jérémy Sarri Jérémy Sarri qui a peut-être un petit peu trop écouté son team manager tout à l'heure parce qu'il est très prudent là pour l'instant attention il risque de perdre des places parce que c'est le cumul des points qui compte à la fin de la journée attention Jérémy ne pas laisser passer trop de monde il a encore perdu de place il a un problème sans doute il a un problème sur la voiture puisqu'il est actuellement dernier de cette super finale oui le capot est touché à l'avant visiblement l'avant gauche pour Jérémy Sarri ah le problème pour Jérémy Sarri qui va peut-être perdre le podium sur cette sur cette phase là de cette super finale il va falloir faire les comptes en début allez toujours Jean-Baptiste Lubourg qui possède une confortable avance maintenant sur l'autre Zoé celle de Nicolas Proce il y a pratiquement trois secondes d'écart entre eux et puis alors derrière Quentin Giordano en bagarre avec Aurélien Panisse il sait qu'il faut prendre des points Aurélien Panisse et il est en bagarre avec Quentin Giordano ça va être super le pilote de rallye opposé au pilote du trophée en droit à des fois aller au bout Jérémy oh la 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 roue avant la roue avant droite est complètement ouverte sur la voiture de Jérémy Sarri ah décidément Jean-Pierre Bichu lui avait dit d'être prudent mais ça n'a pas suffi assez violent les les super finales du trophée Andros et pour l'instant celui qui tire remarquablement bien son épingle du jeu c'est Jean-Baptiste Dubourg largement installé en tête avec plus de trois secondes d'avance et qui plus est le record du tour dans la benate pour le pilote de Bordeaux le voilà toujours en tête Nicolas Proce deuxième doublé pour l'instant des OE en tête de cette super finale troisième position et bien il est passé c'est Aurélien Panisse il le sait qu'il faut aller chercher tous les points possibles Giordano quatrième et Rivière qui revient Rivière qui revient sur Quentin Giordano décidément les voitures du Sébastien Lobrassigne qui était superment bien placé sur la grille de départ et là qui perdent beaucoup de place en ce moment pour les OE merci ça va et derrière regardez Aurélien Panisse voilà avec l'Audi l'Audi numéro 1 voilà on voit bien que pour Jérémy Sarri vous ne l'avez pas actuellement à l'image mais il y a évidemment un problème sur la roue avant gauche ça va être un doublé Renault Zoé Philippe sans aucun doute on va pas se mouiller en annonçant faudrait une catastrophe dernier tour il reste un tour dernier tour Jean-Baptiste Dubourg toujours avec le record du tour en poche là voilà la voiture de Jérémy Sarri là il est en perdition alors là on retrouve le leader de cette super finale la catégorie Elite Pro Jean-Baptiste Dubourg il va arriver il va même peut-être prendre un tour à Jérémy Sarri non peut-être pas quand même parce qu'il est assez loin Jérémy il devrait pouvoir terminer le voilà Jean-Baptiste Dubourg dans le brouillard de neige avec sa Renault Zoé voilà la voiture numéro 2 voilà on a un coup la voiture de Jean-Baptiste Dubourg qui revient malgré tout sur la voiture de Jérémy Sarri attention oui il va falloir ça va être chaud jusqu'à l'arrivée non ça va être bon ça va être bon il va laisser passer parce que l'arrivée est bientôt là pour les deux Renault Zoé alors est-ce que c'est elle qui va sortir de la brume non c'est Jérémy Sarri qui finit avec une voiture complètement détruite et la victoire la victoire de Jean-Baptiste Dubourg deuxième place pour Nicolas Prost doublé donc des Renault Zoé Jérémy Sarri qui termine son dernier tour bravo à lui et puis la troisième place normalement pour Aurélien Pallis avec son ligueur le voilà Aurélien Pallis troisième quatrième place normalement ça devrait être Quentin Giordano voilà la voiture numéro 9 du Sébastien Loeb Racing et juste sur ses talons Benjamin Rivière à la cinquième place donc on vous rappelle le classement de cette super finale victoire de Jean-Baptiste Dubourg deuxième place de Nicolas Prost ensuite on retrouve Aurélien Panis Quentin Giordano Benjamin Rivière et Jérémy Sarri avec en plus de la victoire et bien le point de record du tour pour Jean-Baptiste Dubourg Jérémy Sarri et Jérémy Sarri avec un joueur général pour une autre boîteuse